Et je pourrais t'aimer sans qu'on en parle en hibouette, c'est promis, c'est écrit. Les hommes relèvent le soleil, le bâtiment pour nous, et l'endort sur les genoux du banlieue. Les amours, il nous a donné le droit au bonheur, et à la joie d'être deux. Les amours, il faudrait nous acquitter, vous qui n'avez jamais été condamnés. Nous, les amoureux, nous allons vivre sans vous, car le ciel est avec nous. Nous, les amoureux, c'était « Nous, les amoureux » de Jean-Claude Pascal. Alors, si vous avez bien écouté les paroles de cette chanson, vous avez compris qu'elle s'adresse à des amoureux que les préjugés de la société condamnent. Mais, sans être très explicite, cette chanson évoque en demi-teinte un sujet qui concernait au premier chef Jean-Claude Pascal, comme il le confiera d'ailleurs des années plus tard. Alors, je ne veux pas non plus être très explicite. Si vous voulez savoir le terme de cette histoire, je vous invite à consulter la biographie de Jean-Claude Pascal ou l'histoire de cette chanson sur Wikipédia. En tout cas, c'était un message politique dont le grand public ne percevra jamais le sens, mais que les personnes concernées reçurent à 100%. On revient maintenant à l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire celle de Radio Andorre. Comme je vous le disais tout à l'heure, une des priorités de Jacques Trémoulé va être désormais d'améliorer la couverture de Radio Andorre. Un homme de radio, je ne me rappelle plus vraiment lequel, a dit un jour, une bonne radio, c'est une radio qu'on entend. Bon, c'est un petit peu dévalorisant pour ceux qui conçoivent et présentent les programmes, mais ce n'est pas complètement fou. Le meilleur programme du monde, si personne ne l'entend, fera zéro auditeur. Alors qu'un programme médiocre, mais bien diffusé avec un son au top, trouvera toujours des auditeurs pour l'écouter. La Radio Andorre réalise un bon programme, car sur les zones où elle est écoutée, elle bat encore des records d'audience et se place dans le top 3 des radios françaises. Mais la zone de diffusion ne cesse de se retracir, et si on peut encore la capter le soir et la nuit dans le nord de la France, dans la journée, elle n'est plus audible que dans le sud-ouest. De même, en Espagne, les antennes ne sont pas orientées vers ce pays et les montagnes pyrénéennes ne facilitent pas la chose. Là aussi, on l'entend le soir, mais difficilement le jour. C'est pourquoi les programmes espagnols sont diffusés après 22 heures. Tous les techniciens de la station savent parfaitement que la situation ne va pas s'améliorer et que chaque année, Radio Andorre va voir sa zone d'écoute se réduire. Donc, perdent des auditeurs, donc perdent des recettes publicitaires. Toutefois, s'ils ne remplacent pas son émetteur par un émetteur plus puissant, et s'ils ne se dotent pas d'un système d'antenne plus performant. Donc, elle risque de s'éteindre peu à peu. Et depuis 1935, lorsque l'émetteur avait été construit, la technique avait considérablement évolué. Ce changement est donc absolument vital pour son développement, mais aussi pour sa survie. Par ailleurs, une fois la nouvelle concession signée en 1961, la concurrente, la Radio des Vallées, va décider de déplacer son émetteur et son antenne. Bon, il faut dire que l'implantation n'était, jusque-là, vraiment pas terrible. La station va donc aussi entreprendre des travaux dès 1962 sur le Pic Blanc, qui fait 2650 mètres d'altitude, ce qui en fera l'émetteur le plus haut d'Europe, détrônant ainsi le record qui était tenu, jusqu'alors, par Radio Andorre, avec 1640 mètres d'altitude sur le lac d'Angola-Sterse. Radio Andorre ne peut pas rester sans réagir. C'est pourquoi Jacques Trémoulé va se lancer dans un très gros investissement. Il va acheter un nouvel émetteur, beaucoup plus puissant, et il va aussi s'équiper d'un système d'antenne porté par deux nouveaux pylônes, beaucoup plus hauts que les précédents, puisqu'ils passent de 120 mètres à 180 mètres. La mise en place de tout cela va prendre d'ailleurs quelques années. En effet, autant le nouvel émetteur peut être installé relativement rapidement dans le grand bâtiment d'Ancan, à côté de l'émetteur SFR, qui servira d'ailleurs d'émetteur de secours, autant monter de nouveaux pylônes sur le lac d'Angola-Sterse relève de l'exploit technique, car on est en haute montagne. Il faut trouver un plateau suffisamment large pour y monter les pylônes, il faut pouvoir y acheminer tout le matériel, et surtout, il faut déboiser aussi tout le versant de la montagne entre l'émetteur d'Ancan et la nouvelle antenne, qui est en contrôle, pour pouvoir étirer les câbles, ce qu'on appelle le feeder. Et les câbles sont portés à intervalles réguliers par des mini-pylônes qui font quand même quelques mètres de hauteur. Alors je ne vais pas vous détailler tous les aspects techniques de ces travaux, car notre émission Causerie en air numéro 2, avec Jean-Louis Marquet, dont vous pouvez écouter le podcast sur Youtube ou sur Mixcloud, va vous donner tous les détails possibles, puisque c'est l'ancien directeur technique de la station, Jean-Louis Marquet donc, qui nous a apporté son témoignage. Je vais juste évoquer ce qui s'est passé, et qui va malheureusement avoir des conséquences dramatiques pour l'avenir de la station. Là aussi, Jean-Louis Marquet nous a donné son témoignage, puisqu'il était au premier plan en tant que directeur technique. Donc, le premier objectif de la dizaine de techniciens qui arrivent en Andorre en 1960, est de doper l'ancien émetteur SFR, afin qu'il soit à son maximum de puissance. Il va donc passer de 100 kW à 125 kW. À l'origine, il était de 60 kW. Puis, le deuxième objectif sera d'installer le nouvel émetteur Braun Brewery, qui sera en fait constitué de deux émetteurs de 250 kW chacun, ce qui faisait donc 500 kW, si je sais bien compter. Mais grâce au nouveau système d'antenne, la puissance apparente rayonnée, ce qu'on appelle la PR pour les techniciens, pourra être portée à 1000 kW, c'est-à-dire presque 10 fois de la puissance de l'émetteur actuel. À noter aussi que le nouvel émetteur de la concurrente Sud Radio annonce, lui, une puissance de 300 kW. Donc, la course contre la montre et la course à la puissance entre les deux stations vont être déclarées. L'État français va mettre des moyens considérables pour construire le nouvel émetteur de la radio des vallées, puisque l'enveloppe, qui avait été estimée à 2 millions de francs, va finalement atteindre les 15 millions de francs. Radio Andorre sera beaucoup plus discrète sur son investissement, mais on imagine qu'il sera aussi très conséquent. D'autant qu'en dehors de la dizaine de techniciens qui ont travaillé à temps complet sur ce projet de 1960 jusqu'à 1964, il faudra aussi sous-traiter des travaux de génie civil auprès d'une entreprise en De Rennes, par exemple, ne serait-ce que pour construire une nouvelle route pour aller jusqu'aux antennes du lac d'Angolaster. Alors, avant d'entamer les travaux, Radio Andorre va s'assurer évidemment que toutes les autorisations administratives sont acquises et qu'il n'y ait aucun obstacle juridique qui accueilleraient d'entraver les travaux. Jean-Louis Marquet va aussi contacter la FASA. Alors, la FASA, c'est l'entreprise de fournitures électriques de la principauté, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. C'était en fait l'équivalent de l'EDF pour la France à l'époque. Et en effet, le lac d'Angolaster est un lac avec un barrage qui appartenait à la FASA et plusieurs petits pylônes supportant le FIDER devaient être positionnés sur l'emprise du lac, donc sur des terrains appartenant à la FASA. Mais les relations sont bonnes entre les deux grosses entreprises andoranes et Radio Andorre est par ailleurs un client important de la FASA car une station de radio, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc là aussi, tout le projet est transmis à la FASA qui ne fait part d'ailleurs d'aucune remarque particulière. Tout est OK pour elle. D'ailleurs, l'entreprise de génie civil qui sera appelée est une filiale de la FASA. Les investissements peuvent donc être lancés et les travaux peuvent commencer. Le 22 décembre 1962, le nouvel émetteur, Bronte-Bauverie, la nouvelle antenne et les nouveaux pylônes sont commandés. Toute l'année 1963 est consacrée aux travaux, car l'hiver il est assez difficile de trouver en extérieur à cause de la neige, en andorre, mais la mise en place dans le bâtiment d'un camp du nouvel émetteur peut se faire à ce moment-là. Ce n'est qu'en septembre 1964, donc presque deux ans de travaux, que la fin des travaux approche. Le nouvel émetteur est opérationnel, la nouvelle antenne et les deux nouveaux pylônes ont été entièrement montés au sol et il ne reste plus qu'à les ériger sur leur socle de béton. Opération qui était évidemment délicate, mais c'était l'opération finale. Après, on pouvait lancer la mise en marche. Entre-temps, la radio des Vallées avait mis en marche son nouvel émetteur sur le Pic Blanc en mai 1964. Alors il était bien performant que l'ancien, mais...